Pour finir cette semaine en beauté, voici Total Sports sur Kiv Morning Post TV. C'est samedi 16 novembre, la Guinée accueille la République démocratique du Congo Stade Alassane Ouattara à Abidjan pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Bien que la RDC soit déjà qualifiée pour la phase finale de la compétition, les matchs restent décisifs pour la Guinée qui lutte pour sa place qualificative. Ce duel qui s'inscrit dans le groupe H sera décisif pour la qualification de Céline Nationale. Quel once de départ pour Sébastien Desabres ? On en parle dans Total Sports. Dans ce même chapitre, cette fois chez les Léopards, des mois de vente, les poulons du sélectionnaire national Guy Boukassa seront récits par l'Arabie Saoudite à Jeddah. C'est même samedi 16 novembre, dans un match amical, cadré avec les préparatifs dès la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Dans la partie orientale du pays, c'est le retour de la deuxième division du championnat national de la Ligue de zone de développement STB. La SNU qui, après avoir dominé les DC Sports, en amical se déplace à Boukavou pour jouer les dimanches. Les programmes du week-end sont à découvrir dans cette production. Bienvenue pour les détails. Allez, vous êtes à nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour nous donner plus de la force. On va ouvrir cette production avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Grâce à un parcours impeccable jusqu'à présent, la RDC a accumulé 12 points sur les 12 possibles et assuré de sa place pour la Coupe 2025. Quels que soient les résultats de cette rencontre contre la Guinée prévue, c'est samedi au stade Alassane-Draman Ouattara. Les Léopards, dirigés par le sélectionnaire national Sébastien Desabres, ont dominé le groupe H. grâce à une série de victoires d'affilée. Leur qualification anticipée leur permet désormais de jouer avec plus de liberté, sans la pression de voir absolument gagner. Toutefois, les Kungolins ne lâcheront pas leurs efforts et chercheront à garder leur brevet d'invincibilité, même lors de la dernière journée contre l'Ethiopie le 19 novembre prochain pour la clôture au stade de martyr de la Pentecôte. Pour la Guinée, la situation est bien plus délicate. Actuellement, deuxième du groupe avec 6 points. Les séries nationales doivent impérativement l'emporter face à la RDC pour conserver leur chance de qualification. Les matchs contre les Léopards représentent une dernière occasion pour les coéquipiers de ses roues Girassi de se relancer dans cette campagne des éliminatoires. En cas de défaite, leur perspective de qualification deviendrait mince, même si un match restant offre une lueur d'espoir. La Guinée doit absolument tirer profit de l'avantage de jouer à domicile pour espérer finir dans l'un des deux premiers ronds du groupe H. Normalement, la Guinée devrait jouer dans son pays, mais puisque ce pays n'a pas un stade homologué, voilà pourquoi les séries nationales vont évoluer au stade Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire. Voici les classements dans ce groupe, ce classement qui est dominé par la RDC avec 12 points, la RDC qui est déjà qualifiée. La Guinée occupe la deuxième position avec 6 points, la Tanzanie troisième avec 4 points et puis l'Ethiopie est bonne dernière avec un petit point. Je vous ai annoncé pour le classement des léopards de la RDC, d'abord avant d'en arriver là avec une qualification déjà assurée pour la RDC, les yeux seront principalement tournés vers le stade Alassane Draman Ouattara pour croiser la Guinée, qui se trouve dans une position où chaque point compte. C'est samedi 16 novembre à partir de 19h-R de Kinshasa, 19h-R d'Abidjan plutôt, 19h-R de Kinshasa, qu'est-ce qui m'arrive mondial, et 21h-R de la partie orientale du pays. J'éritere encore les programmes, les matchs se jouent à partir de 19h-R d'Abidjan, 20h-R de Kinshasa, et puis 21h-R de la partie orientale du pays, soit la ville de Goma ou encore la ville de Bukavu. Et donc la scène sera prête pour un duel où les Angers sont considérablement pour la Guinée, tandis que la RDC pourrait jouer ou pourrait déjà commencer à penser à la préqualification. On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on, Mais certains joueurs sont bien positionnés pour chambouler d'autres dans les onces de départ de Sébastien Desabres. D'abord Kiyosso et Anava, comme N'Galaël, je vous explique. Depuis le 25 octobre dernier, Gedeo Kaloulou, l'arrière-latérale droit de la RDC, n'a plus joué une seule minute avec son club de lauréat pour raison de blessure. Le latéral droit s'entraîne même avec une bande sur son genou gauche. Kaloulou, héroïque face à la Tanzanie, à l'aller comme au retour, n'a pas disputé les trois derniers matchs en club, contre d'abord Dunkerque, Clermont ou encore Genga. Au contraire, Peter Kiyosso lui fait prêve des régularités incroyables en club. Quasiment à tous les matchs d'Ockford, il joue l'intégralité des minutes. Des grosses prestations en plus pour ses joueurs. Les manques du temps de Gedeo Kaloulou pour raison de blessure, couplé à l'absence d'Axel Twanzébé, font de Kiyosso les favoris pour occuper les couloirs droits de la défense congolaise lors des deux prochains matchs. Ainsi, Léopard pourra célébrer ses premières minutes en sélection nationale. Êtes-vous prêt pour une première de Kiyosso ou encore de N'Galaël Moukaou qui est régulée avec son équipe de LOSC ? Je vais vous lire un commentaire. Je reviens quand même sur N'Galaël Moukaou. Pourquoi j'aimerais voir N'Galaël Moukaou dans les 11 de départ ou encore dans ses matchs ? Que ce soit au match allé à Kinshasa ou plutôt au match allé à Abidja contre la Guinée et lors de la sixième journée contre l'Ethiopie au stade des martyrs ? Tout simplement parce que ce garçon est aujourd'hui dragué par les Diables Rouges de la Belgique. Il était parmi les joueurs qui étaient en suspense, les joueurs qui étaient à des doigts de tourner les doigts à l'équipe nationale. Mais il a choisi avec son cœur les pays de ses ancêtres. Avant d'arriver dans la tanière des Léopards, N'Galaël Moukaou était dragué par les Diables Rouges de la Belgique. Y compris d'ailleurs son coéquipier en club Thomas Meignet qui l'intéressait à rejoindre les Diables Rouges de la Belgique. Mais il a tout simplement décliné l'offre de la Belgique et a accepté de venir porter les maillots de la sélection nationale. Deux matchs aussi furent pour blinder N'Galaël Moukaou dans l'équipe nationale. Déjà les matchs contre la Guinée et les matchs contre l'Éthiopie. Si ce dernier grappillait ne serait-ce que quelques minutes dans ce match, il pourra déjà être un joueur de l'équipe nationale de la RDC. Et aucun pays ne pourra plus suivre les traces de N'Galaël Moukaou. Parmi les joueurs qui sont également attendus pour lancer cette confrontation, c'est Timothy Fayounou qui n'a jamais eu un temps de jeu avec l'équipe nationale. Ce pontier qui est titulaire indiscutable avec son équipe pour l'FC Sion en championnat suisse, ne joue carrément pas plus puisque barré par la concurrence de Dimitri Berthoud. Mais également, Lionel Passy, ce match pourra permettre à Timothy Fayounou de jouer ses premières minutes avec l'équipe nationale. Ce sont les quelques trois changements que nous sommes entrés dans l'équipe nationale de Sébastien Desabres. On ne sait pas si les techniciens français vont nous réserver des surprises pour les matchs de ce samedi. 19h heure d'Abidjan, 20h heure de Kinshasa et puis 21h heure de la partie orientale du pays. On va rester dans ce même chapitre pour parler d'autres choses. Cette fois, ce sont les lopards de Mwede Vonta. Les pauvres congolais jouent également en amicale. C'est même samedi contre l'Arabie Saoudite à Jeddah en début de la soirée. Les matchs à retour au rallye le 19 novembre, toujours en Arabie Saoudite. Les congolais se mettent à préparer la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui sera un tremplé pour la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lié au Chili. C'est à Guy Boukassa de bien préparer son équipe afin de faire une bonne impression à la Cannes pour se qualifier à la Coupe du Monde qui pourra être d'ailleurs une première dans l'histoire des différentes sélections de la RDC, que ce soit chez les seniors. Dans la partie orientale du pays, après les reports du coup d'envoi à la demande des équipes qui n'étaient pas prêtes administrativement, la Ligue 2 du championnat national de la RDC démarre ce week-end pour la zone de développement STB. C'est vendredi 15 novembre au stade de l'unité. Brésil a ses promis cette saison et l'FC Mangaza ouvre la compétition. Il s'agit d'une raconte entre les néophytes et l'équipe révélée lors de la dernière édition. Les deux matchs prévus pour samedi 16 novembre sont menacés d'un report en raison du match de la Ligue en prévue. C'est même samedi entre l'Aïs de Fenoir et l'FC Céleste. D'ailleurs, les deux entraîneurs de l'Aïs de Fenoir et de Céleste étaient en conférence de presse d'avant-match ce vendredi. Donc, ce match est tout simplement confirmé. Et donc, les racontes entre l'FC Etincel et l'Académie Réal ainsi que l'Académie Capaco contre l'Ossé Mungano sont actuellement en suspense. L'AS Nuki de son côté avant de se déplacer à Bukavou pour lancer sa saison en Ligue 2 et a dominé l'équipe du DC Espoir en Amical ce jeudi de l'avant-midi. Reportage. Méné au score en première période en Amical par l'AS Nuki de Boutembo sur les scores de début à zéro ce jeudi 14 novembre au stade de l'Unité, les poulons de la coach Salama Mirou ont réduit l'écart avant la pause grâce à un but contre son cas après un très beau service de Joël Loussengue sur son côté de prédilection. Détentrice d'une licence à fédéral et sécaf, l'ancienne footballaise passée par l'AS Kabacha a profité de la mi-temps pour renforcer les morales de ses joueurs. En deuxième période, ce sont les hommes de son homologue Todembo Kifarini qui ont alourdi les scores avant que son équipe, le DC Espoir, ne puisse répliquer son pénalty. Au terme de cette rencontre, l'AS Nuki s'est imposé face au DC Espoir sur les scores de 3 contre 2. L'équipe de Goma, qui avait la possibilité d'égaliser, n'a pas été efficace dans les derniers gestes devant les buts. L'AS Nuki, qui entre en lice le dimanche 17 novembre pour les comptes de la Ligue 2 contre l'FC Moulazo au stade de l'Inconcorde de Kadoutou, a profité de ses sparrings pour se mettre en jambes. L'équipe de Boutembo s'est renforcée avec plusieurs joueurs cette saison dont Elvis Elongo Lokombe et Benoît Kiatenda, deux footballeurs passés par les DC Virunga. Un signal fort pour les prochains adversaires des abeilles. C'est un match qu'on voulait, parce que ça faisait au moins trois semaines depuis qu'on avait joué les derniers matchs. Donc il fallait qu'on puisse prendre un peu les rythmes par rapport aux matchs de dimanche. Il y a eu de bons, il y a eu de mauvaises choses. Bon, c'est à nous de corriger. Oui, ils sont nombrés. Dans ma défense, il y a Vital et Chénia, Elvis. Au milieu, il y a Cosmos. En attaque, il y a Agir. Il y a tant de monde. Les challengers du jour de l'AS Nuki, qui jouent les championnats locales de football de Goma, visent à remporter cette compétition avant d'aller créer des surprises en championnat provincial. Je vois déjà la capacité de mon équipe. Mon objectif pour ce temps, c'est d'être champion de Goma. Parce que je ne peux pas dire que je vais aller jouer championnat provincial tant que je ne vais pas encore être champion de Goma. Et c'est pour cela que j'ai dit que mon objectif toujours, c'est d'être champion de Goma d'abord. Cette raconte a permis aux deux équipes de préparer les échéances à venir. Pour Nuki, c'est la Ligue 2, zone de développement STB. Et pour les DC Espoir, c'est le championnat local de l'attente urbaine de football de Goma. Allez, voici les affiches de la première journée. Comme je le disais, c'est vendredi 15 novembre. Brésil a ses joues contre l'FC Mwangaza. Samedi à Goma, au stade de l'unité, c'est le calendrier. 13h30, l'FC est un seul contre l'Académie Réal. 15h30, l'Académie Athletic Club Capaco et l'OC Mungano. À Ouvira, les mêmes jours, l'AS Maïka va jouer contre la jeunesse sportive de Bukavu. Et puis, à 15h30, l'AS Mwangaza va jouer contre l'EDC Virunga. Il y a l'AS Mwangaza et l'FC Mwangaza. L'FC Mwangaza, c'est l'équipe de Goma. Et l'AS Mwangaza, c'est celle d'Ouvira. Et puis, les dimanches, c'est l'équipe d'Iso Kozaki qui va recevoir l'AS Kabasha au stade de l'unité. Et puis, à Bukavu, l'FC Moulazo va recevoir l'AS Nuki. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end.